Donc je n'étais pas supposé être dans l'agenda, d'ailleurs l'agenda vous avez, il n'y a pas mon nom dessus et j'interviens un petit peu à la volée. Alors vous allez dire deuxième intervention d'IBM coup sur coup, ça va faire beaucoup peut-être ce soir. Alors je vais essayer d'aller relativement vite et ce qui est assez étonnant pour moi quand j'ai préparé cette présentation dans l'après-midi, c'est qu'en fait j'ai vu des clients qui ont présenté des choses, des partenaires qui ont présenté des choses, qui sont dans ma présentation. Alors je vais parler assez vite. Alors vous avez certainement reconnu une usine L'Oréal, certainement là dans la photo, je vais en parler un petit peu, mais je pense que ça a déjà été pas mal abordé. Alors on parle d'industrie 4.0, de transformation digitale, c'est vrai que c'est dans certains cas une disruption importante chez nos clients. Et la caractéristique particulière d'IBM et ce que je représente chez IBM aujourd'hui qui est la division Watson IoT, qui est spécialisée dans les solutions IoT logicielles, d'accord ? On connaissait certainement IBM, moi je représente la partie logicielle d'IBM, particulièrement autour d'IoT. C'est cette disruption et ce qui caractérise aussi cette transformation, c'est qu'on est passé, je pense, à l'acte 2. C'est-à-dire que nos clients ne font plus d'expérimentation, mais utilisent ces technologies pour leur performance. Donc la transformation, c'est à la fois dans le domaine de l'engineering, nos clients ne conçoivent plus des produits comme ils le concevaient avant. Ils ne gèrent plus leurs opérations, que ce soit de production ou de supply chain de la même façon, puisqu'il y a plein d'informations qu'ils vont pouvoir utiliser pour réagir par rapport à des événements qu'ils n'avaient pas prévus au départ. Et troisièmement, c'est l'expérience utilisateur, dont il y a une brillante intervention chez L'Oréal. Alors, Industrie 4.0, peu importe le numéro, moi ce que je trouve remarquable, c'est à peu près deux choses. La première, c'est que, autant les précédentes révolutions, c'était assez consommateur en CAPEX, il fallait changer les équipements, etc. Autant cette révolution, puisqu'on parle de digital, on ne va pas changer les équipements. Très souvent, on va se rendre compte qu'on est assis sur de l'or. Donc on va essayer d'aller chercher de l'or. Donc ça, c'est très important. C'est un concept qui est bien perçu par les directions générales que l'on rencontre. Et je pense que la deuxième bonne nouvelle, c'est que les directions générales ont beaucoup d'appétit par rapport à ça, parce qu'elles voient potentiellement peu d'investissement CAPEX pour potentiellement des gains extrêmement importants, que ce soit en performance, en TRS, pour ne citer que ces deux-là. Alors je disais, on est potentiellement assis sur de l'or, parce que de la donnée, ça existe. Alors pas toujours, mais ça existe. On sait capter de la donnée, on sait aussi générer des flux de données en mettant des capteurs. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant pour aller essayer de chercher cette valeur qui est dans l'usine ou dans la supply chain. Alors, je vous disais tout à l'heure, IBM Watson IoT, c'est une division software d'IBM, dont notre siège mondial est à Munich. Donc vous êtes bien entendu nos clients invités à aller dans notre IoT Center où on fait de l'expérimentation. Nous avons aussi un industrie lab représenté par Richard Boyer, ici présent, à Bois-Colombe, pour pouvoir aussi faire de l'expérimentation autour de tout ce qui est industrie 4.0. Et là, en fait, c'est notre portfolio de solutions qui sont utilisées par nos clients, que ce soit sur les fondations ou au travers de IoT plateformes, mais aussi les solutions dans le domaine de l'engineering, de la production, la dégestion des assets, ou aussi l'expérience utilisateur. Je vais passer relativement vite. Alors, ce qu'on essaye de faire avec nos clients, c'est en fait d'avoir un espèce de mouvement entre la gestion des assets, donc ça peut être des assets industrielles, mais ça peut être aussi des assets qui sont des assets de transport, comme par exemple du ferroviaire, d'aller d'un mode où, en fait, on va aider à faire le dépannage ou faire de la correction, par exemple, par rapport à des pannes, avec notre suite logicielle qui s'appelle Maximo, donc j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, vers quelque chose de relativement différent. On parle, bien entendu, j'ai entendu toute l'après-midi parler de maintenance prédictive. Ce qui est important, c'est de savoir ce que c'est que la maintenance d'abord, avant de faire de la prédiction. Ce n'est pas de la maths, ce n'est pas de la stat. Il va falloir pouvoir implémenter tout un schéma particulier de maintenance, et je vous montrerai un exemple que je trouve remarquable tout à l'heure. Ensuite, on fait de la maintenance conditionnelle, de la maintenance prédictive, on fait de la prescription et de l'aide au dépannage. Alors qu'on a une solution assez intéressante qui est utilisée par de plus en plus de clients, fournir à un opérateur ou à un technicien, en fait, sur son smartphone, une application qui va pouvoir l'aider à faire du diagnostic sur une panne ou sur une opération de production, en utilisant l'intelligence artificielle, mais aussi toutes les données qui existent dans l'entreprise, c'est-à-dire toute la connaissance que l'on peut avoir du procédé industriel ou des activités de maintenance. Alors, j'avais prévu de passer un petit peu la vidéo à L'Oréal, donc je vais aller très rapidement. On va baisser un peu le son. Cette vidéo est disponible sur YouTube. Vous pouvez taper L'Oréal IBM IoT et vous aurez cette vidéo. et comment on est en train d'accompagner le groupe L'Oréal sur la partie manufacturing, sur la transformation industrie 4.0. C'est assez intéressant parce que c'est une société qui a une réputation assez importante au niveau mondial, au niveau du trademark, mais aussi au niveau de la qualité de ses produits. Voilà, donc vous pourrez bien entendu la visionner sur YouTube. L'autre exemple que je trouve assez intéressant, c'est en fait Kone. Alors, Kone, c'est une société d'origine finlandaise qui est un des leaders mondiaux des systèmes de transport humains, on va dire, c'est-à-dire ascenseurs, escalateurs, ou aussi les portes automatiques qui se ferment, par exemple, dans les magasins. En fait, Kone, où je trouve remarquable ce projet, c'est que d'abord, c'est parti de la direction générale. Donc c'est le président, il y a une vidéo sur YouTube de leur président. Et en fait, ils ont lancé ce programme parce qu'ils avaient peur de la compétition, notamment asiatique, sur la commoditisation des escalateurs et des ascenseurs. Donc ils se sont dit, on va essayer d'aller sur un chemin un petit peu différent. Alors, ils n'abandonnent pas la partie conception, fabrication des ascenseurs, mais d'offrir un service différent, ce qu'ils offraient par le passé. Alors le service du passé, c'était, voilà, il y a une panne, vous appuyez sur un bouton et puis vous êtes resté bloqué dans l'ascenseur. Vous attendez que quelqu'un vous appelle pour vous dire, ne paniquez pas, on va venir et la personne est censée venir. Alors, bon, ça c'était le service du passé. Maintenant, ils sont passés dans un autre mode qui s'appelle, enfin, ils appellent leur offre 24-7, c'est-à-dire en fait, vous n'êtes jamais en panne. Vous n'êtes jamais en panne. Et comment ils font pour faire en sorte que ces équipements ne soient jamais en panne ? Alors, IGER connaît, juste un petit peu d'information, ils ont un million d'ascenseurs dans le monde. Un million, voilà, donc ce n'est pas deux, c'est un million. Ils transportent, je crois, entre 1 et 2 milliards de personnes par jour. Donc, c'est des systèmes critiques. Voilà, donc leur idée, c'est que ça ne tombe jamais en panne. Donc, ils ont développé avec IBM tout un schéma pour récupérer la donnée d'un capteur qu'eux-mêmes ont conçu et font fabriquer, en sachant que ces capteurs sont sûrs du matériel qu'ils connaissent à 50%. 50%, c'est leur concurrent. D'accord ? Donc, ils récupèrent des données. À partir de là, ils utilisent notre solution de predictive maintenance qui est, comment dire, installée dans leur environnement. Donc, les données seront montées dans notre plateforme IoT. Ensuite, ils font de l'analyse avec des modèles qui sont automatisés et transfèrent ça derrière vers le cockpit du customer service chez eux qui, en fonction des éléments et des informations qui sont remontées, permettent de définir un niveau de risque particulier sur quel type d'ascenseur. Donc, il y a aussi les appels, potentiellement, qui peuvent être aussi envoyés sur des problèmes de fonctionnement. Alors, ce qu'ils disent, moi, je suis un spécialiste des ascenseurs, mais c'est au niveau du palier. Parfois, ça n'arrive pas juste au palier, un petit peu en dessous, au-dessus. Et donc, effectivement, ça peut poser un problème. Puis, bien entendu, il y a l'ouverture de la fermeture des portes qui peuvent mal se passer. Donc, à partir de là, il y a des risques opérationnels sur des pannes potentielles qui sont définies. Et tout est organisé en termes de planning pour que l'intervenant connaît qui arrive, en fait, sache exactement quel type de panne doit arriver. Il fait sa maintenance légale parce qu'il y a des maintenances légales et donc intervient grâce à un agent basé sur notre solution qui dit, voilà, c'est ça qu'il y a à faire. C'est tel type de problème qu'on va avoir. Donc, tel type de réparation. L'autre point intéressant, c'est que l'opérateur, le technicien qui intervient peut dire et doit dire est-ce que la proposition qui a été faite était bonne ou pas bonne ? Donc, si elle est bonne, ça durcit le modèle. L'intelligence artificielle, si elle n'est pas bonne, à ce moment-là, ça se détend. Voilà, je pense que c'est terminé. Je voulais simplement ajouter qu'il y a un livre blanc Industrie 4.0 sur le stand IBM. Si ça vous intéresse, d'aller le prendre, c'est gratuit. Et donc, vous aurez des informations. Je vous remercie. Merci beaucoup. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.